L'immigration, partir dans un autre pays afin de ceci et cela. Mais vers quel pays ? Vers l'immigration, vers où ? C'est quel pays le meilleur pour toi ? Quel est le pays le meilleur pour toi ? Pour vivre. Certaines personnes font l'immigration d'un point de vue économique. Ils disent que je peux m'épanouir mieux de manière économique dans tel pays. Tout à son honneur, il fait ce qu'il veut. D'autres, ils le font d'un point de vue religieux. Tout à leur honneur, ils font ce qu'ils veulent. Mais quel est le meilleur pays si on parle d'un contexte religieux ? Pour toi, pour moi, pour pratiquer ma religion. On va donner des noms à ce pays ou à cette ville ? Faux ! Les savants disent, et parmi eux, Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, le pays, l'endroit le meilleur pour vivre, il n'a pas cité un nom. Il dit, il varie selon ton mode de vie, ta situation et ton cas personnel. Allah a fait que chacun peut se retrouver dans un endroit de la surface de la terre. Certaines personnes, pourquoi il dit ça, Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi wa ta'ala ? Parce qu'il dit, chacun doit voir où il peut pratiquer le mieux sa religion, où il est le plus épanoui, où il trouve le plus son intérêt, où il est le plus utile pour les autres. Certaines personnes, ça sera ici dans telle ville. D'autres, il va dire, quand je suis là, honnêtement, je n'arrive pas à évoluer. Je vais dans une autre ville. Donc, il n'y a pas un pays, une ville bien définie. Toi, le meilleur endroit pour toi, c'est l'endroit où tu es le plus bénéfique pour autrui, pour toi, ta famille, et tu es le plus épanoui, tant au niveau de ta vie que de ta spiritualité. Ni plus, ni moins, il t'a l'kalem. Alors, on ne me dit pas que c'est tel endroit parce qu'il a une certaine sacralité. Abu Darda, il a envoyé un courrier à Salmane al-Farisi, rahmatullahi wa ta'ala radiyyallahu an-humain, et il lui a dit, « Viens nous rejoindre dans la terre bénie. » C'était Hachem. Et là, Salmane al-Farisi a dit, « Il dit, la terre ne sanctifie pas, ne purifie personne. » Il dit, « Ce qui rend la personne pure, pieuse, c'est l'amal, c'est les actions, ce n'est pas la terre. » Pour lui dire, « Tu crois que je vais aller dans la terre sacrée, je vais devenir pieux. » Cela voudrait dire qu'il nous suffit simplement de fouler la terre, qui est la terre la plus aimée auprès d'Allah, la Mecque, pour devenir pieux. C'est quelque chose de, subhanallah, un don divin, une sorte de magie. Non, il n'y a pas de ça. La terre, elle ne sanctifie personne, c'est ses actions. Tu peux être pieux ici et pervers dans un pays musulman ou vice versa. Tout dépend de ton comportement, de ton attitude à toi et de tes actions.